à les jeux olympiques de paris on va faire le bilan de cette première journée la france classe troisième l'australie est première étonnante australie avec quatre médailles d'or deux médailles d'argent 0 médailles de bronze et je crois six médailles en tout les usa 12 médailles trois médailles d'or six médailles d'argent trois médailles de bronze et la france sept médailles d'ores et déjà trois médailles d'or deux médailles d'argent et deux médailles de bronze c'était un premier week-end assez intense pour l'équipe de france qui va performer si je me souviens bien pas mal en natation malgré tout la suite c'est actuellement en cours des français se font dominer malheureusement actuellement par le japon en descrime pourtant c'est un art dont on sait que les français raffolent malgré tout il n'y a pas eu d'entraînement depuis la flèche la france n'arrive pas à briller et c'est normal c'est une question d'entraînement il ya des entraînements à avoir en termes de vitesse c'est pas que la puissance stream c'est de la vitesse surtout et l'entraînement de vitesse il est difficile du coup là le japon vient à peine de remporter au moment où je vous parle je suis devant l'écran et équipe japonaise l'emporte devant l'équipe de france de manière tout à fait honorable donc ce sera je pense bientôt une nouvelle médaille pour le japon et non pour la france bien entendu au classement c'est le nombre de médailles d'or qui va compter lire le nombre de fois où vous arrivez le premier mais le nombre de médailles au total en lui même il est déjà assez parlant la france est à une médaille du premier comme les états unis le japon la corée et la chine et se maintient dans les pays où le sport a une importance capitale c'est le cas de le dire paris et pour lesquels l'on espère bien entendu un résultat bien meilleur au tableau des médaillés si on cherche un petit peu plus dans le détail oui il ya un site donc on a le cyclisme on va avoir la natation et le rugby à 7 alors le rugby à 7 c'est les français ils ont été exceptionnels il n'y a rien à dire la natation ils ont été surprenants et puis le judo malheureusement basse et pas encore la médaille d'or de telly runner c'est pas encore david douillet il ya encore du travail à faire il reste une dernière marche à monter on espère que ça viendra avec le temps c'est pareil en escrime d'accord et pour l'instant on n'a pas été évalué dans les autres sports si dans au tir à l'arc les femmes ont été un peu décevant de ce matin à 9 heures ceux qui ont suivi je vous conseille si vous êtes gamer de mettre un petit écran avec les jeux vidéo les jeux olympiques en deuxième écran troisième écran quatrième écran peu importe c'est toujours bon à suivre ça fait de l'ambiance quand vous êtes en train de regarder notre jeu vidéo de suivre notre game voilà et c'est toujours divertissant c'est 24 heures sur 24 quasiment c'est quasiment du non-stop donc n'hésitez pas voilà la france vient de se faire éliminer en escrime par le japon il me semble et pour la suite on verra par exemple demain après demain le quai prochain dans le site c'est olympiques sont comme tapez juste jeux olympiques et vous allez tomber sur l'officiel et là vous avez les tickets avec une billetterie mais je crois que tout est déjà clos c'est même pas la peine ok et sur le premier de tous les liens quand vous tapez les jeux olympiques 2024 vous tombez comme pour l'euro 2024 sur le suivi en temps direct avec le calendrier des épreuves donc là par exemple on est le 26 juillet dans le 27 28 juillet et que toute la journée il ya eu des épreuves il est 22h40 si je me souviens bien il ya des épreuves jusqu'à minuit non 22 heures c'était la dernière épreuve la france prendra une médaille d'argent c'était des screens puis c'est ça jusqu'à minuit et ensuite il ya le surf la menaille de surf ou un français sera présenté à une heure 36 du matin donc c'est quasiment non-stop jusqu'à 4 heures du matin les brésiliens et les néo-zélandais seront à l'épreuve de surf et puis ça reprendra demain matin il ya à peine 4 heures de coupure les jeux olympiques c'est toujours comme ça et qu'on a tellement peu de jours qu'on est obligé de faire des épreuves même de nuit et c'est comme ça mais pour ceux qui aiment le sport c'est franchement un grand plaisir avec des épreuves de toujours demain le badminton commence à 8h30 du matin et on termine encore avec de l'escrime cette fois ci pour les femmes à 10h25 rappelons qu'il ya peut-être plus de chance de l'emporter la petite médée d'or ira le tennis encore demain le volet de plage espagne se qualifier face à l'italie aujourd'hui la voile le hockey le baseball est évidemment l'épreuve de nage en eau sauvage a été annulée parce que la scène est polluée surprenant oh là là comme ça a surpris les parisiens donc la scène est beaucoup trop polluée pour pouvoir permettre les épreuves et ça on l'avait déjà approché à l'amérique paris évidemment on n'a rien fait et on l'a souligné je pense que le président ne pouvait pas être ou et ne pas être au courant ne pouvait pas ne pas être au courant et il n'a rien fait comme d'habitude ce qui correspond à peu près à ce qu'il fait dans sa politique à savoir rien c'est tout